On va faire maintenant la connaissance d'un jeune chanteur qui en est à son premier album et qui plaît à toute la presse. Il s'appelle Raphaël. Libé le trouve déjà jeune et joli. François le qualifie d'éclairé. Et elle parle carrément d'ange. C'est suffisamment rare pour que l'on s'y intéresse. Plaira-t-il à tout le monde ? On se le demande. On écoute un peu de musique. On écoute Raphaël. On le reçoit après. A tout de suite. Raphaël, une unanimité autour de votre disque. C'est impressionnant pour un jeune chanteur. Trois quarts de page dans Elle, plus que Jean-Louis Murat qui en a un quart. Dans Libé, trois quarts de page. Dans François également. Comment vous la vivez, cette unanimité ? Est-ce qu'elle vous étonne d'abord ? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une unanimité parce que c'est des journaux qui sont tombés lundi, le jour d'un concert que je faisais. Donc il y a probablement des journaux qui n'aiment pas ou qui n'aimeront pas ou qui n'ont pas encore chronifié de lui. C'est rare pour un jeune chanteur qui en est à son premier album. Autant de papier dans la presse, non ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'était juste que j'ai rencontré des mecs, que ce soit le mec d'Olibé ou la fille de Elle à qui j'ai pu parler et que c'est des gens qui avaient été touchés peut-être par la musique et qui, à mon avis, ont compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que vous voulez dire, Raphaël ? Je ne sais pas. Juste, il y a des paroles qui peuvent parler de l'enfance, qui peuvent parler de la nostalgie, qui peuvent parler d'une tristesse ou d'une solitude ou complètement d'autre chose ou d'un libre-échangeisme, de l'amour, enfin, plein de choses. Il y a plein de thèmes. Et j'avais l'impression que c'est des gens qui ont bien perçu ce que je voulais dire et donc qui ont à peu près le disque comme un compteur qui prend quelqu'un par la main et qui lui parle du début jusqu'à la fin de l'album et qui n'ont pas essayé de classer les choses dans certains genres, etc. Donc, en tout cas, humainement, le contact était très agréable. Et donc, vous êtes dans toute la presse cette semaine. Alors, évidemment, moi, la veille, j'étais anxieux parce que même si le contact humain se passe bien, vu que quand on a jamais eu de papier, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je n'ai pas dormi la nuit. À 6 heures du mat, j'ai été au kiosque pour regarder les journaux. Et les journaux, enfin, à mon sens, reproduisent suffisamment ce que j'ai dit. Évidemment, c'est un article qui va faire une page alors qu'on a parlé de 2 heures ou 3 heures. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient assez justes. C'est quoi votre itinéraire pour arriver là où vous êtes ? Un album, tout le monde en parle, vous êtes là ce soir. C'est votre première télé ? Vous avez de la chance de la faire ici parce que d'habitude, les jeunes artistes, ils vont chez Sauvran. Nous, on aime beaucoup Pascal. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Ils vous ont contacté, vous avez envoyé les albums. Non, je ne crois pas. Vous iriez ? La chance aux chansons, c'est sympa. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. On ne prend pas une seconde. Non, non, franchement, je n'ai pas d'habitude. Je sais que Renaud fait la chance aux chansons et qu'il y a des gens qui le font. Et que si ça correspond un peu à un style et si ça éclate le mec de le faire, ça peut être pas mal. Moi, je pense que je n'aurai pas spécialement ma place dans cette émission. Alors, vous sortez d'où, Raphaël ? Comment vous arrivez à sortir un disque ? C'est du boulot dans ma chambre pendant un certain nombre d'années, à écrire des chansons, à faire en sorte que la musique porte les mots ou que les mots portent la musique, à vraiment avoir une espèce d'exigence, je ne sais pas, mais à essayer d'être content de moi, de ce que j'ai fait. Et puis ensuite, je vais démarcher les maisons de disques. Je signe un contrat. Vous avez démarché ? Pardon ? C'est la première maquette que vous avez envoyée à une maison de disques et tout de suite, ça a été signé ? Vous aviez déjà envoyé d'autres maquettes ? Non, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu vaguement essayé d'aller voir des gens, mais ce n'était jamais quelque chose d'abouti. C'est-à-dire que j'avais eu des trucs qui n'étaient pas en français, par exemple des trucs plus gratuits, des là-là-là. Et ce n'était pas... Je n'avais jamais vraiment démarché. Donc, j'ai commencé à démarcher peut-être en avril 1999. Et le premier rendez-vous que j'ai fait par chance, c'était le rendez-vous d'IMI. Qui vous a signé ? Voilà, enfin un petit peu plus tard, pas trop quatre mois après. Vous n'êtes pas très optimiste, en tout cas quand on lit la presse. La société de consommation, tout ça, ce n'est pas trop votre truc. Pourtant, vous devenez un objet de consommation. Votre disque, il est partout. Une maison de disques, une multinationale. Vous êtes un objet de consommation, vous allez le devenir. Non, mais bien sûr, mais moi, mon approche, elle n'est pas véritablement là-dedans. C'est-à-dire que parfois, dans une interview, on me dit « Oui, tu passes ton temps à un rallye contre la société de consommation. » « Est-ce que tu viens à une interview ou est-ce qu'il y a fait un acte marketing ? » Et moi, ce n'est pas véritablement, je ne le perçois pas comme ça. Il y a un mec de la promo d'IMI qui m'appelle et qui me dit « Il y a un mec qui a été touché par ton album, est-ce que tu veux lui parler ? » Donc que le mec soit journaliste à la télé, dans un canard ou même pas. – Ou dans un bistro. – Oui, ou dans un bistro. Le seul truc, c'est que je me dis qu'il y a quelqu'un qui a été touché, qui a peut-être compris ou qui a peut-être une espèce de frère. Et donc, voilà, j'y vais et je lui parle. Et si le mec, ensuite, il s'avère qu'il n'a pas compris, qu'il a envie de me démolir ou même qu'il me parle de trucs qui n'ont vraiment aucun rapport, je me ferme un peu dans le discours. Et si le mec, il est éveillé à ce que j'ai envie de lui dire, c'est vachement agréable. – Vous êtes lâché dans l'Ibé. Quand vous dites, par exemple, que quand vous terminez une chanson, ça vous procure un plaisir presque sexuel, carrément, comme vous y allez. – Ouais, c'est pas ça, c'est le moment, c'est ce pour quoi on se bat, à mon avis, quand on fait de la musique, c'est qu'il y a un moment, moi, je sais que quand je travaille, je mets un petit cahier sur mes genoux, comme ça, avec une guitare, donc c'est vraiment, je fais de la musique et les paroles en même temps, et il y a un espèce de petit moment qui dure un quart d'heure où on fait vraiment la chanson, parce que c'est un truc très rapide, c'est pas un truc sur lequel on revient et on retravaille, enfin, moi, en tout cas, dans ma méthode. Et il y a un moment presque de la grâce, entre guillemets, évidemment, parce que c'est pas un sentiment religieux, mais il y a un sentiment qui est très agréable, très excitant, qui est le sentiment d'avoir créé quelque chose, et qu'on peut avoir un artisan qui fait un meuble, un peintre, un journaliste qui fait un papier, c'est peut-être même juste le plaisir du travail bien fait.